Musique Hey, bonjour ! Alors, aujourd'hui, nous sommes quel jour ? Je sais pas, moi je travaille, donc nous sommes le 14 mars. Donc moi je travaille, mais il y en a un qui travaille à la maison. Comme on l'avait dit dans la dernière vidéo, il est en vacances cette semaine, et même la semaine qui suit. Et donc il en profite pour refaire la toiture, ce qui n'est pas une mince affaire. Donc du coup, le mercredi soir, j'ai rien vu, si ce n'est que par quelques photos qu'il m'a envoyées. Il fait pas trop mauvais, enfin il a fait très beau toute la journée, mais là, bon, ça c'est un peu couvert. Pas forcément envie de rentrer tout de suite à l'appartement, donc voilà. Allez, je vais aller faire un petit tour à la maison pour voir ce que ça vaut, et puis filmer un peu tout ça pour montrer comment il travaille trop bien. Allez, je vous retrouve là-bas, bye bye. Me voilà donc arrivée à la maison, où il ne reste que ça de l'ancien toit, qui est en train de partir au feu derrière. C'est trop chouette, on a un Vélux géant en fait. C'est trop drôle, on va peut-être le laisser. Bon, hormis le fait que ça fasse un peu Vélux, on voit un peu mieux comment ça marche, parce que toujours, pareil pour une histoire d'être à l'aise à l'échelle, je n'ai pas allé filmer. En fait, ils ont même rajouté des planches, des poutres, je ne sais pas comment on appelle ça, mais un renfort qui encercle un peu tous les rafistolages faits à des méthodes anciennes pour consolider un peu tous les supports. Et puis il y aura la même chose de l'autre côté qui sera pris en sandwich. Oui. Il y aura la même chose de l'autre côté, ça sera pris en sandwich, comme ça, ça ne bougera plus. De l'autre côté de la poutre, pas de l'autre côté de la maison. Non. Comme j'ai pensé premièrement dans ma tête. N'aie pas peur, n'aie pas peur, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ah, par ce trou-là, on voit mieux. Donc là, c'est la partie neuve, bien évidemment, vous auriez bien miné. Et là, c'est la partie ancienne. Donc en gros, il a fallu détuler, ce que mon chéri l'a fait. Après, il a fallu enlever tout ça. Donc ça, il l'a fait tout seul, la partie du toit. Et après, un collègue est venu m'aider quand même pour mettre en place un peu les plus grosses poutres qu'on voit là. Et pour poser la mâche. Et puis après, à l'extérieur, il a posé tous les litos, tout ça. Bref, il a passé quelques heures, quoi. Mais ce n'est pas fini. Coucou les loulous. Écoutez, aujourd'hui, on est le 16 mars. Il est à peu près 11 heures. J'ai honte de prendre à 7 heures, si. Mais bon, c'est comme ça. Il fallait que je passe les chaussons et les bricots dépôts pour acheter des vis. Écoutez, aujourd'hui, je pense pouvoir désausser ce que vous voyez derrière moi. Il y a à peu près 30 mètres carrés de toiture. Donc j'espère que je vais y arriver. La météo est assez clémente. Il fait soleil, un peu de pluie. Mais bon, ce n'est pas grave. Je le ferai avec. Je vais vous montrer un peu plus de plus près ce que j'ai fait les jours précédents. Parce que bon, du bas, ce n'est pas évident de voir ce qui a été fait. Mais bon, voilà quoi. Donc, un petit coup de toiture, là. À peu près 75 mètres carrés de litre, les préparés afin d'accueillir les tuiles dès mardi. Parce qu'elles arrivent mardi. Notre tuile Terra Borgia, c'est la Castilla. Elle est magnifique. Ça fera ambiance du sud. Allez, je vous dis à bientôt. Ah bah, meurt, voilà. Bah, écoutez, il est à peine midi. Je pense que j'ai bien bossé. Comme on me dit chez moi, je me suis un petit peu sorti les doigts du bip. Bah oui, c'est mal poli. À bientôt. Bon, voilà où cette fois-ci, la journée est terminée. Je pense que, vu ce que vous devez voir, je pense que j'ai assez bien travaillé. Allez, bisous. Coucou, voilà. Dis bonjour, ça vous dit. Coucou, le revoir. Alors, aujourd'hui, nous sommes dimanche 15, 16, 17, ou 18. Hein ? On est dimanche. 18, ouais. Ah, vache. 18 mars. Oh, on a un labours. C'est un planning. On va tenir les délais. Attends, on serait même en avance. Ouais. Donc, aujourd'hui, dimanche, hier, petit Foufou, il est venu travailler tout seul. Il a fait une petite journée, puisqu'il est en avance pour son planning, donc il en a profité. Donc, j'avais des impératifs, donc je n'ai pas pu être là. Voilà. Donc, aujourd'hui, on y retourne. Mon pied bon oeil, de bonheur. Ça se voit. 5 degrés. Ça se voit aussi. Et, ben, au programme, ça va être... Ça va changer de la toiture. Il va continuer à... Enfin, il va poser les litos, parce que là, tout est prêt pour accueillir les litos sur la seconde partie du toit. Et, ben, moi, je vais continuer à débarrasser ce que je peux. J'espère que je pourrai en faire un peu plus que la semaine dernière, avec ces tuiles à la noix, là. Bon, voilà. Du coup, il n'y aura rien d'exceptionnel. Ça prend du temps, tout ça. Voilà. Allez. On vous dit rendez-vous à la maison. Alors, petit opo, de là où ça en est, hop. Il y a tout ça de l'ancienne toiture à débarrasser. Je crois qu'il y en a un peu débarrassé avant qu'il y en avait là. Ben, du coup, je vais profiter pour aller faire le tour derrière, pour aller voir ce qui reste derrière. Alors, je vois qu'il y en a encore là. Hop. Aïe. Elle me prend une branche dans ma gueule. Voilà. Et puis, oui, on est vraiment... Ouh là 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 là. Pas bon, en fait. On ne peut même pas passer. Poisse, bordel. Ben, voilà. Donc là, le hangar qu'il avait détruit l'autre jour, qui va tomber dans quelques temps. Et puis, voilà. En oui, il n'y a plus rien. Il y a de la bâche. Il va poser les litos dessus aujourd'hui. Non, mais regardez-moi ce tapis de muscari, quoi. Trop beau. Et alors, au-dessus, on a un mélange de mon arbuste préféré, mon arbuste préféré, le forcicien. Avec un autre arbuste, que je ne sais pas encore ce que c'est. Je prendrai le temps de chercher les noms de toutes les plantes, enfin de tous les arbres qui sont sur le terrain un peu plus tard. Quand tout aura fleuri, tout ça. C'est trop beau, quoi. Franchement, le mélange des deux, là, le rose et le jaune, c'est juste magnifique. Finalement, je vais filmer un petit peu les plantes aussi. Parce que je sais que parmi ceux et celles qui regardent les vidéos, il y en a une qui spécialise des plantes. Elle se reconnaîtra. Donc, si elle peut me dire ce que c'est, ça, comme arbuste, eh bien, c'est cool. Donc, je reflime pour montrer le toit qui est entièrement bâché. Donc, ce qu'il a fait, du coup, pendant la semaine. Donc, vous en avez pu voir un bout. Donc, là, on voit qu'il a posé les litos sur cette patille-là. Parce qu'on les voit qui passent, là, les petits trucs tout fins. Ah bon, avec la lumière, c'est pas simple. Et c'est ce qu'il va faire sur cette partie-là, aujourd'hui. Et là, ça, ça n'était pas. Je crois que c'est, en fait, il m'a dit qu'il avait passé le pied à travers le plancher. Donc, je pense que c'est là que ça s'est passé. Donc, du coup, toutes les planches de bois de la toiture, ça va finir là. C'est bien, hein ? Ça fait du bien à moi. Je vais avoir la bonne place, une fois de plus. Et tout ça. Et donc, vous avez vu la vidéo où on a débarrassé l'étude la semaine dernière. Et vous vous êtes sûrement dit, mais où est-ce que vous mettez tout ça ? Vous n'allez plus à la déchetterie. Et en fait, on a su, on a appris que sur le terrain, là, il y avait une... Non, c'est une fosse à Purin, c'est ça ? C'est ça. Voilà. Et donc, ça fait comme un gros trou sur lequel on est susceptible de marcher. Donc, du coup, on a fait le choix de, bah, tout ce qui était des gravats, de les mettre dedans. Tu sais que tu es filmé, là ? Ah ouais ? Donc, tu me dis si j'ai fait... J'ai vu mon meilleur profil. Ouais. Tout ce qui est des gravats, donc on va tout mettre dedans pour essayer de la combler. Pour des histoires de sécurité, bien évidemment. Ah, bon. Donc, toutes les tuiles sont parties dedans. Bah, tout ce qui pourrait y partir dedans, va y partir dedans. Une partie des tuiles, oui, là, c'est encore un mètre, c'est ce que tu veux dire ? Ah, c'est trop mignon. Et voilà. Donc, ça nous évite un peu des allers-retours à la déchetterie, quoi. Il fait bon, là. On espère que ça prenne, parce que les planches, elles sont un peu comme mouillées, quoi. Donc, je vais faire ce qu'on appelle une preuve. C'est-à-dire qu'on va dire que je n'avance pas vite. Mais je vous montre à quel point c'est chiant. Parce qu'on tire un truc, et en fait, tout tient les uns dans les autres. Et on se retrouve des fois attirés, voilà. Je tire un bout, et ça coince. Et ça met 10 000 ans. Voilà pourquoi je n'avance pas. Qu'est-ce que tu fais, chérie ? Je ne prends plus une corde d'eau de bleu. Très chouf au coin des feux, déjà. Oui, ça ne faut pas le dire, ça, j'ai besoin de le savoir. Le corde d'eau de bleu, c'est-à-dire ? Pour pouvoir tracer, je n'ai plus de bleu dedans. C'est de la poudre ? Oui, ça se nique, ça. Tu te mets plein les doigts ? C'est pas grave, je ne sais pas. Mais ça marche comment ? Eh bien, quand tu tires, tu tends. Ça va finir, ouais. C'est trop cool, en fait, d'être sur un chantier. Tu amuses tout le temps. C'est trop sympa. Petite prise de vue depuis l'arrière. Je ne peux pas plus avancer, parce qu'il y a le grillage qui m'empêche d'accéder. Comment on ne peut pas passer par le portail, parce qu'il est bris dans les gravats ? Il y en a encore un bout à faire. Vous savez qu'il n'est pas drôle, c'est-à-dire. 14h, changement de stratégie. Comme c'est un petit peu merdouille, ces grosses plaques de fibres au ciment, à mettre dans la fosse et tout. C'est super pénible, ça prend une place de dingue dans la fosse. Enfin, pour rien, quoi. Du coup, je ramasse tout le bois. Le bois, il va là-bas où ça brûle. Et après, je ramène toutes les plaques de fibres au ciment. Oula ! Avec les autres qui sont là. Dans le but de faire un joli tas. Et quand le manitou, il va venir mardi, tout ça, ça va se faire écrabouiller la gueule. Voilà. C'est vraiment trop lourd, ces trucs. Comme ça, il n'y aura que des petits bouts comme ça, là. Pilez, ramassés. Et ce sera fait avec une pelle. Et ce sera beaucoup, beaucoup plus simple. Et beaucoup plus rapide. Allez, on continue. 16h, fin de journée, petit topo. Donc ça y est, on a ramené... J'ai ramené toutes les plaques de fibres au ciment qui étaient derrière, devant, comme ça. Donc demain, manitou, il va les écraser. Tout le reste de la toiture est en train de finir sa vie, là. Voilà. Adieu, petite toiture. et puis hop 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 en cours en cours en cours en cours t'en bas il n'y a plus rien enfin si il reste les tuiles il a encore à ramasser mais Cherithou il va voir si avec le godet avec le manitou mardi il peut en ramener un peu et tout ça voilà franchement on ne pensait pas en faire autant et puis derrière je ne sais pas si on va le voir mais non on ne voit rien donc il a fini la teuture là-haut enfin presque il manque 3 litros pour finir pas de bol voilà c'est y est j'en ai fini sur front de feu dans un état je crois que tes amis ont fini aussi sale c'est ça la boîte on dirait que tu n'as pas bossé c'est moi qui ai bossé bon on va y aller on va escalier sous la couette t'as pris une bonne douche avec de Netflix voilà encore une bonne semaine bien avancé oui je ne pensais pas en faire autant aujourd'hui enfin moi je pensais pas très bien bossé vu mon rythme de la semaine dernière je ne pensais pas que j'aurais fait tout ça journée c'est cool et puis dans la prochaine vidéo normalement vous aurez la grosse surprise de voir la toiture toute belle toute propre toute neuve on a trop hâte de voir ce que ça rend parce qu'elle est super jolie et puis voilà elle va donner un petit look un peu un peu cigale et sud et espagnol c'est la castille bref on verra ce que ça rend allez on se retrouve bientôt et ciao les gens bye bye Sous-titrage ST' 501